hello guys j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mode je sais que tu ne me connais pas on va apprendre à se connaître toi et moi à partir d'aujourd'hui moi c'est tatiana je suis étudiante dans la vie de tous les jours j'ai 23 ans je suis hyper passionnée de mode et de maquillage raison pour laquelle je me sens légitime de te parler des dernières tendances 2023 je sais qu'il y en a beaucoup au printemps vous voulez absolument refaire vos garde-robe vous voulez changer on a besoin de renouveau très souvent au printemps c'est pour ça que je suis là petit disclaimer tu t'habilles comme tu veux t'es pas obligé de t'habiller avec forcément tout ce que je suis occupé à présenter mais qui ne tente rien n'a rien la mode le style sa personnalité it's all about trying something donc on va tout de suite enchaîner avec la première demande c'est les dad sneakers c'est toutes les chaussures un peu running style new well style salman style allez certaines paires de night et de nike aussi certaines c'est des paires de running qui mettaient nos avants avant moi je les mettais en 2015 on se foutait de ma gueule parce que je mettais ces chaussures mais j'étais une train setter en fait et pour être confort pour être bien que tu portes ça avec une jupe que tu perdes ça avec un pantalon peu importe je pense que ça fera la dif c'est vraiment quelque chose qui est dans le l'air du temps on n'est plus trop dans les tennis tout ça tout ça donc je pense que c'est pas une mauvaise idée deuxième tendance toujours dans les chaussures c'est les talons pointus les talons pointus on les voit sous forme de bottes sous forme de escarpins surtout les escarpins pointus c'est dans les temps genre c'est vraiment devenu hyper trendy c'est un truc qu'on mettait beaucoup mais après c'est parce que moi je portais mais là maintenant genre I'm obsessed with it surtout genre la paire de diesel tout en jean genre je la trouve tellement belle elle est magnifique et genre c'est le genre de paire qui me branche beaucoup j'ai des grands pieds je suis une taille 40 mais je pense que même en ayant des grands pieds à un moment faut pas se mettre des barrières tu peux essayer alors là on va plus vers les hauts et dans les hauts ce que j'ai à te présenter ça va être très random je te dis y'a pas de sens dans tout ce que je vais te dire mais au moins tu connaîtras toutes les tendances j'ai pas séparé par accessoires pantalon ou quoi non je fais tout en une fois la prochaine tendance c'est le col roulé en tout cas je sais pas si on peut appeler ça le col roulé en tout cas c'est les petites chemisettes à col c'est hyper joli c'est très féminin j'aime bien les petits cols comme ça où c'est un drapé c'est souvent en centin et tout je trouve que ça fait très féminin très joli c'est facile à exploiter aussi tu peux la porter de manière streetwear comme tu peux la porter de manière normale tout dépend de la taille que tu fais mais très honnêtement que tu fasses une taille 44 42 comme moi ou alors que tu fasses une taille 34 32 cette tendance elle tira à merveille la plupart des tendances peu importe la taille que tu fais elles tireront après il y en a certaines qui pour nous celles qui sont un peu plus rondes c'est à dire les 42 44 taille xl c'est un peu compliqué mais dans tous les cas on arrivera quand même à quelque chose de cool la prochaine tendance c'est le délaver on voit ça beaucoup genre cet effet d'avoir un truc très vieux c'est à dire qu'il allait a été là a été lavé plusieurs fois et ça a déteint voilà c'est quelque chose qui déjà était à la mode il ya deux ans je crois deux ans trois ans mais là c'est encore revenu c'est revenu notamment grâce à diesel et aux collections qu'ils ont fait récemment ça a inspiré beaucoup le monde et notamment les marques de fast fashion comme Zara etc et pour ne pas les citer bien évidemment du coup je pense que c'est une trend personnellement que moi j'aimerais bien porter ensuite les chapeaux en fourrure récemment si t'as regardé mon dernier vlog tu le sais mais non pas mon dernier vlog mon avant dernier vlog si tu l'as regardé tu le sais je suis partie au concert de Chris Brown et quand je suis partie au concert de Chris Brown j'ai vu beaucoup de meufs qui avaient des chapeaux en fourrure et c'est vraiment très très joli pour un temps mi-saison comme celui-ci où il fait pas très chaud mais il fait pas très froid non plus c'est à dire on est entre les deux trois degrés le matin mais l'après-midi il fait 16 degrés je trouve que c'est parfait tu vois ça ça peut donner un petit peps tu peux t'appeler léger vers vers le bas porter des petites bottes et avoir avoir un gros truc en fourrure en couleur vif parce que c'est toujours dans les couleurs vif que je vois ça ou alors peut-être dans du blanc et du noir mais très rarement du noir plus du blanc et c'est quelque chose qu'il faudrait exploiter moi personnellement j'adore cette tendance là je la kiffe autre tendance à exploiter c'est le track jacket je pense que vous avez déjà vu ça ça fait je pense depuis 2020 ou 2019 qu'on nous bassine avec ça c'est juste que là il y a un petit côté un peu plus sportwear parce que adidas est revenu à la mode donc en gros tout ce qui est vraiment sportwear des petites vestes des petites survêtes et tout c'est vraiment très 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 sympa ça donne un effet décontracté mais quelquefois ça peut donner un effet chic aussi tout en étant cool donc à bien exploiter je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous essayer et ça fait une très bonne silhouette en parlant justement de ça comme je vous ai dit adidas est très à la mode donc les gazelles sont de retour les campus 2000 y2k sont de retour aussi celles là elles viennent en force on les compare souvent au lanvin parce que c'est censé être des dupes des lanvin entre guillemets mais ouais tout ce qui est adidas en tout cas c'est pas pour nous déplaire parce que moi je vous avais enfin je vous ai jamais dit mais je vous le dis là maintenant je faisais une overdose de nike et je pense que c'est pour le mieux parce que nike c'était vraiment genre en ayant travaillé au footlocker en tant que vendeur sneakers c'est pas intéressant parce qu'il y avait toujours des problèmes de fabrication de la colle qui dépasse des trucs et tout tu payes une paire pour un certain prix après au final tu vois qu'elle ça fait ça plie et tout raison pour laquelle j'ai vendu genre toutes les paires style et jordan et les doug vraiment jordan 4 je peux vous les voir adidas ils ont toujours été à mon sens beaucoup plus intéressants au niveau vêtements ils sont beaucoup plus créatifs même niveau collab ici ils sont plus éclectiques il y a moyen de ils font des trucs avec des marques de luxe qui est fait qui rend tout le truc un peu plus créatif franchement adidas c'est quelque chose qu'on valide on adore là on va parler couleurs et les couleurs qui sont très à la mode enfin il y en a une en particulier et c'est le baby pink déjà à la base le pink vif genre c'était très très à la mode les couleurs vives en fait déjà l'année passée avec les histoires de color block et tout c'était très à la mode j'aime toujours le color block c'est très sympa mais après c'est vrai que c'est pas facile dans la vie de tous les jours à s'imprégner mais on peut toujours essayer on peut toujours essayer et je pense que même cette année le color block restera le rose c'est très girly mais il y a moyen d'en faire un truc street il y a moyen de de faire un truc chic il y a moyen de de faire des trucs très sympa avec cette couleur donc à voir comment vous pouvez exploiter ça mais c'est très sympa une trend que je pensais pas qu'il allait arriver les années passées quand le Y2K est arrivé mais qui est réellement arrivé ces derniers temps c'est les robes au dessus des pantalons et comment vous dire au début j'ai vu cette trend en bizarre mais parce que un mouton j'ai commencé à vraiment aimer cette trend et je pense que elle peut aller à plus de gens que ce qu'on ne le pense bon là je fais une taille 42 c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver la jupe ou la robe que tu peux mettre au dessus d'un pantalon parce que bah du coup ça peut te donner vite un air un peu plus bouffi un peu plus grosse mais en tout cas pour toutes celles qui font une taille 32 34 à 38 ou voire 40 pourquoi pas ça peut être sympa celles qui ont des grosses hanches c'est vrai que là on est un peu dans une un air où je sais pas pourquoi le style un peu très maigre limite malade le héroïne chic ça revient beaucoup c'est pas très grave on s'en fout un corps n'est pas du tout à la mode un corps ça reste un corps donc on doit pas forcément se formater à ce que la société nous demande de faire avec notre corps c'est pas des jouets c'est des corps donc vous pouvez quand même essayer j'ai jamais vu une meuf qui avait des big hanches essayer ce genre d'accoutrement mais je pense que ça irait très bien à certaines meufs on part sur quelque chose de plutôt street allez ça reste quand même un basique on va dire de streetwear ça va à tout le monde c'est très comfy on privilégie le confort à tout autre chose et là ce que j'ai remarqué c'est que les gros shorts bien baggy limite pantacourt les gros bermuda comme ça là grave à la mode mais that's trendy as fuck en fait genre tu peux faire un truc chic tu peux faire un truc street tu peux faire un truc je sais pas cosy c'est incroyable toutes les possibilités que tu as avec ça et genre c'est une trend déjà depuis l'année passée je voulais je sais pas j'avais pas eu l'argent pour le faire mais croyez moi bien que quand je vais vous faire les prochains hauls ça là sera dans ma garde-robe d'office si vous devez chercher un endroit où acheter ce genre de shorts etc etc allez sur vinted je vous jure vinted votre meilleur ami pour cop toutes ces trends là ensuite après on va plutôt dans les basiques les hauts asymétriques c'est pas quelque chose de renouveau j'ai l'impression qu'on connaît déjà ça depuis un petit moment donc en vrai ça ne change pas d'habitude c'est la routine quoi c'est comme les blazers les sets de blazers bah la routine quoi un blazer ça peut pas être démodé quoi une trend que j'aime beaucoup moins je pense c'est parce que c'est je trouve pas que ça fait partie des trucs que je pourrais porter à mon âge je trouve ça fait très teenager après il y en a qui sont beaucoup plus âgés que moi qui s'habillent comme ça et qui se coiffent comme ça mais c'est les rubans dans les cheveux ou alors les rubans en accessoires donc vous prenez un ruban que vous mettez pour des cadeaux en général vous faites une petite tresse avec et ça dépasse ou alors vous faites vos couettes avec ou alors vous faites je sais pas quoi avec c'est pas très à mon goût mais après je pense qu'il faut tester des trucs comme je vous ai dit on doit pas rester cantonné à un seul style en particulier la mode c'est une manière de s'exprimer de s'amuser donc pourquoi ne pas s'amuser avec tout au fait un autre truc que j'aime beaucoup c'est les plongeons mais pas les plongeons n'importe comment les plongeons drapés les gars les plongeons drapés comme dans les années 2000 incroyable ça c'est une trend je lâchais rien au plus profond de mon coeur mais réellement parce que je me dis mais ouais pourquoi j'ai pas clicking ça depuis le début en fait très honnêtement c'est très sympa c'est d'autant plus sympa si tu la combines avec une autre trend qui est la trend d'avoir des tops à capuche donc ça veut dire que tu as un top il y a une capuche et ça rend le truc sportwear chic très sexy j'ai vu ça beaucoup de défilés je vais te montrer les photos de toute façon tu vois les photos pour toi même mais c'est incroyable moi en tout cas genre je kiffe dites moi aussi si vous voulez une vidéo haul ou alors une vidéo sur comment je fais mon shopping sur vinted comme ça je vais vous donner mes petits tips et vous pourrez copre toutes les trends dont je vous parle bah via ça donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous voulez comme genre de contenu et si ça vous intéresserait alors là je pense que tu peux pas être passé au dessus de ça si t'as pas vu ça c'est que t'habites dans une grotte mais les bottes qui vont genre juste en dessous du genou là genre qui se coupent juste en dessous du genou mais magique magnifique mais pourquoi on va pas parler de ça avant tu peux porter ça avec une jupe tu portes ça avec le short dont je t'ai parlé juste avant tu peux parler ça tu portes ça avec 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 tous les bottes tu trouves ta bonne botte et c'est bon notamment les paires de centièges i'm obsessed with it like if i got one pair of centièges les gars moi en fait it's over it's over for everyone franchement la vérité si tu n'as pas de centièges dans ta garde-robe you are nowhere comme ça tu sais après un autre classique je pense notamment aux pantalons parachute et au cargo ça nous étonne pas on valide c'est une trend qu'on va quand même continuer à cop donc truc auquel je m'attendais absolument pas mais en fait qui au final bien porté et plutôt cool c'est la dentelle la dentelle il ya beaucoup de gens qui portent ça vraiment de manière très sympathique avec un blazer ou avec des trucs et tout et c'est vraiment très sympathique si tu as des sous-vêtements dentelle mais manches longues ou alors en débardeur n'hésite pas parce que ça va t'aider à jouer avec la transparence et c'est super trendy d'ailleurs prochaine tendance la transparence et le mesh en général donc la dentelle s'inscrit particulièrement dans ça mais je les ai séparés parce que la dentelle particulièrement comparé au mesh cette année c'est plus ça qui va plus sortir que le mesh l'année dernière on a eu beaucoup de robes en mesh donc c'est à dire très très longue jusqu'aux pieds je sais pas qui allait sortir ses petites fesses avec une culotte en dessous et sortir avec rien ici au niveau des seins pour commencer à porter une robe en mesh mais il ya des gens qui ont eu la force peut-être en boîte peut-être je sais pas moi j'ai plus en boîte donc je saurais pas vous dire que ça nous pousse notre créativité et ça nous permet de faire la traîne dont je vous ai parlé juste avant qu'il y ait les robes au dessus des pantalons ah ce qui s'inscrit aussi dans la transparence c'est les détails en fleurs je sais pas si vous avez déjà vu ça mais sur pinterest je suis sûre que vous avez vu ça même sur tik tok il y a une robe comme ça qu'on achète chez amazon qui est hyper virale elle est tellement virale que j'ai eu j'ai scrollé j'ai eu six tik tok c'était exactement la même robe exactement l'un après l'autre c'est même pas j'ai cherché c'est l'un après l'autre et je te parle de la robe avec les détails en fleurs ou alors des accessoires avec les détails en fleurs c'est une sorte de chockeur que tu tailles un peu comme ça que tu veux tu fais un petit nœud comme ça et il ya la fleur qui apparaît ici elle est très grosse très souvent les gens ils portent ça en plusieurs fois c'est à dire une une un chockeur ici ensuite après au niveau des hanches tu as encore autre chose puis après au niveau du pied tu as encore une autre fleur enfin tu vois ça en concordance et c'est plutôt sympa j'aime bien cette france elle est très jolie très romantique très à voir vous et on aime tout ce qui est vraiment vous après on a les vestes très près du corps style biker aussi qui sont très à la mode le biker déjà à la base elle est très à la mode mais là je vais séparer les deux parce qu'après je vais vous parler du biker justement mais les vestes très près du corps que tu portes avec un gros baggy en dessous très sympa que ce soit en cuir que ce soit en jean que ce soit bah comme je vous ai dit en track jacket comme je vous ai dit dans la traîne auparavant c'est vraiment genre des trucs que tu peux porter mais tout le temps 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 et je pense très honnêtement que c'est vraiment quelque chose qui va rester mais sur le temps c'est pas quelque chose qui va rester genre juste pour une petite période comme ça non je pense que d'ici 2-3 ans on aura toujours encore cette traîne là donc shop maintenant comme ça tu ferais partie des premiers tu seras pas le mouton tu vois qui suit tout le monde après on passe au biker comme je t'ai dit bah le biker je pense qu'on en a vu sur toutes les sauces Berchka nous a sorti des vestes complètement horribles biker qui était dégueulasse franchement pour ce genre de veste je te conseillerais plutôt d'aller en frip parce qu'en frip ça coûte vraiment pas cher ça peut te coûter aller tout au plus une centaine d'euros mais genre je veux dire quand tu achètes une paire de air force à 120 euros maintenant ou 130 euros maintenant comment qu'une veste biker à 100 euros c'est presque rien sachant que dans certaines certaines friperies elle est à 50 euros la veste même pas il y en a elles sont à 40 euros la veste tu peux faire des affaires ça c'est vraiment la traîne la moins chère que j'ai vu de toute ma vie c'est à dire que c'est une traîne qui t'oblige à aller en frip qu'est ce que tu veux faire de plus en plus les magasins de fast fashion ils reproduisent ce truc mais c'est tellement moche la manière dont ils reproduisent ce truc un jour je recommencerai à acheter en fast fashion en dehors de weekday parce que j'achète tous mes trucs chez weekday quand il s'agit de fast fashion en général weekday ou H&M non vraiment pas alors un autre truc c'est le look total jean en fait si tu n'utilises pas enfin si tu n'essayes pas le total jean si tu es nowhere l'année passée c'était à la mode l'année d'avance encore à la mode l'année encore avant c'était à la mode le jean c'est à la mode chaque année mais là c'est vraiment rentré en vigueur on nous a sorti des longues jupes en jean avec des fentes jusqu'à limite ma chinec partout sur les réseaux Osara tu peux les créer toi même en plus avec un jean slim enfin c'est une traîne à faire tu vois total jeans WITH INTO ret intellectual jeans pantalon jeans chemises jeans ou corset jeans frère euh fonce au fait mais vraiment fonce au fait euh ah oui dans ça aussi je voudrais parler des longues jupes parce que j'ai déjà introduit les jupes longues en jeans mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lesquelles il ne faut pas passer On respire plus en été dans des vêtements qui sont longs et larges Que dans des vêtements qui sont un peu trop serrés Après le truc c'est que moi j'aime le sexy Genre je suis fan du sexy et tout Donc j'aime les robes moulantes Et je continuerai à porter des robes moulantes Mais après il faut vraiment aller dans le long C'est plutôt pas mal Et puis on commence à prendre de l'âge On commence à vieillir On ne va pas toujours s'habiller Comme on s'habillait avant avec des crop tops qui limitent montrer nos seins Et des jubes jusqu'à chic qui font la taille d'une ceinture Non Donc c'est plutôt pas mal Mais perso j'aime bien Ça donne un petit côté chic C'est sympathique C'est très sympa Un autre truc dont j'aimerais parler avec toi C'est le métallique Je pense que tu n'es pas passée à côté On en a vu beaucoup en accessoire Notamment avec les cagoles de chez Balenciaga Les One Deer de chez Diesel Après il y a eu des fast fashion qui ont sorti aussi d'autres manières Enfin d'autres sacs On a vu ça notamment en bottes Il y a les lunettes là métalliques Enfin moi je les ai portées souvent Je vais vous mettre une de mes photos Aussi ça a fait revenir le métallique Les bijoux maintenant On est vraiment into the silver one Donc ça veut dire qu'on ne met que du silver Genre je pense que c'est très sympa Moi perso j'aime bien le silver Je trouve ça cool J'ai toujours aimé l'or et tout Mais après le silver ça donne un côté un peu plus froid Un peu plus chic Et c'est très sympa L'or c'est peut-être un peu matu Mais allez How's the bad bitch J'ai envie de dire C'est pas très grave On a l'habitude d'être matuvé Entre guillemots Alors là on arrive vers la fin de la vidéo Donc je vais te parler de deux trends encore Puis après je... Ah non trois trends Puis après je passe à autre chose D'abord je vais te parler de tout ce qui est skims Donc c'est à dire les jupes skims La marque skims en général Ce sera toujours à la mode C'est vraiment des basiques de chez basiques de chez basiques T'es pas obligé de les acheter sur le site de skims en général Tu peux les acheter sur Amazon Comme tu peux acheter sur AliExpress Mais AliExpress et Chine C'est un peu les sites de la honte Entre l'environnement et les Wougours Je pense qu'on a fait le tour Donc pour ce qui est skims En tout cas vous achetez sur Amazon Amazon vous avez tout ce dont vous avez besoin Franchement vous avez tout ce dont vous avez besoin Vous avez plein de marques Qui font exactement la même chose que skims A moins cher Après on ne peut pas non plus être toujours dans la contrefaçon Skims c'est de la vraie qualité La tintine Kim Elle a réfléchi quand même A bien bien faire sa marque Donc je pense qu'on devrait aussi essayer d'acheter chez elle Ce ne serait pas mauvais Ensuite on a les cravates C'est à la mode depuis je ne sais pas combien de temps On n'arrête pas d'en consommer On n'arrête pas d'en prendre On en voit dans toutes les sauces On les porte en écharpe Comme on les porte en cravate Comme on les porte en ceinture quelquefois Et très honnêtement Moi j'aime beaucoup J'aime énormément Et je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui continueront à aimer énormément Franchement les cravates C'est un truc à cop En tout cas si tu veux être chic Si tu veux upgrade un petit peu Upgrade surtout en investissant Pas forcément dans les vêtements Mais surtout dans les accessoires Tu peux toujours garder les mêmes vêtements Avoir plein d'accessoires Et c'est les accessoires qui vont upgrade Toute ta tenue Je te l'assure Dernière trend C'est les jupes balai Les jupes courtes C'est déjà depuis l'année passée Qu'on les a On a vu Zara Sortir une jupe micro Enfin une micro jupe en jean Que j'ai kiffé Que je voulais absolument acheter Mais que je n'ai pas pu cop Parce qu'il n'y avait pas ma taille Et que Quand tu fais une taille 42 Après au Zara C'est très difficile De trouver des trucs qui te vont Mais J'ai pu trouver plus ou moins La même au Primark J'en ai copé une encore L'année dernière Sur Vinted Là c'était vraiment en tissu Comme Comme Sur des costumes Tu vois Et C'était génial Franchement J'adore On arrive à la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo T'aura plu En tout cas Moi ça m'a fait plaisir De pouvoir t'aider De pouvoir T'aider à trouver Ce que tu peux Dans quoi tu peux investir Pour être Trendy Et pour être La meuf La plus belle De cet été La plus stylée De cet été Grâce à mes bons petits conseils Et moi Tatiana La marraine La bonne fille En tout cas Je te remercie D'avoir regardé ma vidéo Jusqu'ici N'hésite pas A liker Partager Commenter T'abonner Activez la cloche De notification Je t'assure Que tu rendras Tu ne seras pas déçue Je suis l'abonnement Le plus rentable De 2023 Voilà Donc sur ce On se quitte Et je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz